Bienvenue sur Salam Vision avec les programmes de Salam Vision, une télévision au cœur développement. Aujourd'hui nous allons parler de la coulisses politiques qui sont dans une émission de la culture politique du Sénégal et de la politique politique. Aujourd'hui nous allons parler de Serini Saliou Gueye et de la réunion. Serini Saliou, salut ! Bébébé, salut ! Serini Saliou Sek, les mesures d'Education Mbaki et m'adressent au sein de l'Université de l'Université d'Ordre. Le président Idrissa Seck a édité le Haut Conseil Économie, Sociale et Environnementale avec la politique de l'économie sociale et environnementale. La question que vous avez posée aujourd'hui est l'entrée d'Idrissa Seck au Haut Conseil. C'est ce que vous avez posé aujourd'hui. Le président Idrissa Seck a évoqué la mauvaise présidentielle. Il y a eu des causes immédiates et les Sénégalais. Il y a eu l'ambassadeur. Il y a eu l'économie. Il y a eu l'ambassadeur. Le président de la République a évoqué toutes les forces vives de la nation. Il y a eu l'ambassadeur. 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 Il y a eu l'expérience et l'expertise pour le président de la République. Il y a eu l'ambassadeur. Il y a eu l'ambassadeur. Il y a eu des consommateurs. Il y a eu une affaire entre les femmes et les femmes. C'est un rythme de l'interroiisme et l'instabilité sociale. Il y a eu des classes politiques. Il y a eu l'impassadeur. En ce moment, nous avons dit qu'il n'y a pas d'élection de la Sénégal. C'est-à-dire qu'en tant qu'hommes politiques, nous avons pris des responsabilités pour faire ce que nous sommes au Sénégal. Parce que quand nous avons eu l'élection présidentielle, ce qui est le résultat ayouanien, c'est que la coalition Benoît Bokuyakart et la coalition de l'année 2010, le président Idrissière, sont les plus majoritaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électorat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électorat. Donc, nous avons dit qu'on a travaillé pour l'intérêt du Sénégal, et qu'on peut mettre ses ambitions politiques. Donc, nous avons dit qu'il n'y a pas d'électorat. Si je l'ai dit de manière ramassée, c'est-à-dire que le président Idrissière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvance présidentielle. Alors, comment est-ce que vous avez dit, Serine Sadiou Gueye ? Vous êtes au Bidouan au Bidouan au Bidouan, à Pekin, à Pricobur. Qu'est-ce que vous avez vu avec vos militants au département de Pekin ? Est-ce que vous avez vu la situation politique ? Et vous avez vu votre vote, pour préparer les autres échéances ? Le département de Pékin est un peu plus important pour le département. Comme le parti politique, l'ambition est de conquérir le pouvoir à travers les différentes élections, comme l'élection locale, l'élection législative et présidentielle. Dans ce temps-là, le directif de l'Edrissa Seck, qui a été le président d'Edrissa Seck, qui a été le président d'Edrissa Seck, qui a été le président Diochè, qui a été le président d'Edrissa d'Edrissa Lundi, qui a été le président d'Edrissa. Donc, le plus important de la politique, il est de l'élection des Français, il est de l'élection des Français et du Senegalais. Et le président d'Edrissa se prit au peuple. Il a toujours eu un peuple, qui ne se prit à pas, Il n'y a pas de temps à faire des choses. Les Sénégalais ne sont pas en train de se sentir bien. Ils ont des sépères réformes. Ils ont des sépères réformes. Il y a des heures de travail. Et ce qui est important, il n'y a pas de travail. Le gouvernement, les gens qui ont des droits de la maison, nous avons le plus important de limiter le déplacement. Nous avons le plus important de limiter la propagation du virus. Donc nous, en tant que acteurs politiques, en tant que citoyens sénégalais, nous n'avons pas de travail. Nous avons le plus important de nous. Comme le président de la République libérée, Macky Sallou. Une question que j'ai posée à M. Sénégalais, c'est que le Pekin est très important. Il y a des étudiants, des étudiants, des diplômés qui sont. Pourtant, le président Sallou a promis beaucoup d'emplois pour cette jeunesse, surtout à Pekin. Il y a des étudiants qui sont très importants. Il y a des étudiants à Pekin Nord. De quoi s'en faire sur le plan de l'emploi, du chômage ? Est-ce que le chômage serait la politique du gouvernement ? Oui, s'en faire, on s'en est très bon. Il n'y a pas d'autres règles, mais je vais le dire au département de Pekin, au Sénégal. Si vous avez des questions sur l'employabilité de la jeunesse, si vous êtes intéressé au président de la République, il y a des programmes qui ont pris, pour faire des programmes de la famille. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Il faut qu'on ait une jeunesse instruite, une jeunesse très bien formée. C'est ce qu'on peut répondre aux normes du travail, le marché du travail. Il y a des normes. C'est ce qu'on a la plus grande vocation, nous avons les étudiants, à travers trois FPT, nous avons mis des bourses, nous avons mis des jeunesse pour nous former. Mais il y a des structures, comme le président, nous sommes les hommes, pour qu'ils soient les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Il y a des questions qui sont intéressées au gouvernement, et il y a des intérêts au président de l'Église. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une déclaration, des RCS, ils ont dit qu'ils peuvent réfléchir à l'immigration irrégulière. Ils ont arrêté, et ils ont dit que la jeunesse, c'est qu'ils peuvent avoir des jeunes. Parce que l'Abreu, il y a beaucoup d'autres parties, et il y a beaucoup de développement. Donc, si nous n'avons pas de l'immigration, nous pouvons nous dire. Aujourd'hui, je vous ai dit que la première session ordinaire, ils ont fait une session ordinaire, et le président Idrissa, à ce moment-là, ils doivent réfléchir à l'immigration, et réfléchir à l'employabilité de la jeunesse. Et il y a eu un peu de questions, et le président Idrissa, à ce moment-là, il y a eu un peu de questions. Il y a eu un peu de questions, comme le président de la République. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres questions. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a d'autres questions. C'est ce qu'on a dit, parce qu'on a beaucoup d'autres pensées, qu'on a beaucoup d'autres questions, qu'on a beaucoup d'autres questions. Nous savons que les gens, qui ont été liés au gouvernement, et qui ont été liés au gouvernement, qui n'ont pas été liés au gouvernement, et qui n'ont pas été liés au gouvernement. C'est ce que nous savons. Donc, quand on a dit, il y a eu un président de la République, ou un président du Conseil Économie Sociale, et un président Idrissa, qui a été lié au sein de la coalition Benoît Bocuyaka, et qui a été liés au sein de la coalition Benoît Bocuyaka. et qui a été lié à l'équipe de l'État, qui a été lié au-delà de l'État, et qui a été lié à l'État, et qui a été lié à l'État de l'État. C'est ce que nous avons fait. Comment est-ce que l'élection locale n'a pas eu de normes ? Oui, l'élection locale, comme le conseil de Vien-Brande, c'est un rapport avec beaucoup d'informations. Mais c'est ce qu'on peut dire. Si l'acteur de l'opposition n'a pas l'air au Sénégal, il n'a pas l'air au Sénégal. Dans l'élection, il y a une clanderie républicaine. Nous devons respecter tous les acteurs. Mais il y a des situations exceptionnelles. Si l'on est à l'élection présidentielle, il y a des contents de l'élection présidentielle. Si l'on est à l'élection présidentielle, c'est un dialogue politique. Si l'on est à l'élection présidentielle, il faut que l'on est à l'élection présidentielle. L'opposition, nous demandons à ce qu'on a fait dans les fichiers électoraux. Parce qu'il y a des fichiers électoraux dans les élections, il y a des recrutements. Si l'on est à l'élection, dans le dialogue, le président de la république, nous avons eu l'accord qui a été amené. Le président de la république, nous avons eu l'expertise. Il y a des experts. Il y a des fichiers. pour les sénégalistes, il y a des experts. Le président de la république, nous avons eu l'expérience. On a eu l'appliqué, le président de la république. Ils ont eu laissé des recrutements. Il y a des leaders. Il y a des gens qui sont en train de faire. Mais nous avons eu les personnes indépendantes. Ils ont eu l'appliqué de la France, ils ont eu une chose à l'électionner. Ils ont eu laissé politique. Ils ont eu l'appliqué. Donc, il y a des études qui sont les études, mais le président, une expérience qui est élevé, les experts ont été étudiés. Si on a été étudié, ils ont été étudiés, ils ont été évolués, et ils ont été évolués, et ils ont été évolués. Ils ont été évolués pour qu'ils ont été évolués, et qu'ils ont été évolués pour qu'ils soient éleccions locales. Parce que les acteurs politiques, Comme je le disais, le parti n'a pas une ambition de conquérir le pouvoir. Dans l'élection, il s'agit d'une élection et d'une présidentielle. Donc, on a eu l'élection monétaire. Il n'y a pas d'élection. 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 C'est ce qui s'agit d'élection. M. Sayou, je vous ai posé une question. Aujourd'hui, il y a des familles de Sénégalais qui ont été atteint. Est-ce que vous, en tant que Sénégalais, en tant que Gémbidère de Réumi, vous avez été atteint? Parce que le Sénégal, il n'y a pas de même. C'est pas la première fois. Je vous rappelle qu'on était très jeune. Il n'y a pas de même. Qu'est-ce que vous avez été atteint? Oui, j'ai eu l'élection. Ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas de même pas de l'élection. Je n'ai pas de même pas de l'élection. Je n'ai pas de même pas de l'élection. Mais même si nous avons confiance, nous devons avoir confiance dans l'élection. Mais nous devons avoir confiance dans notre système médical, notre système sanitaire. Parce qu'il n'y a pas de même pas d'élection. Ce qu'on a dit, c'est le professeur Sergi, ou le docteur Bousso, et tous ceux qui ont été atteint. Le docteur Marie-Chemès. C'est-à-dire que nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Les questions des questions, l'Étel, l'agune, n'est-ce pas de l'élection, les vaccins, les vaccins, les vaccins, les vaccins, les vaccins, les vaccins, les vaccins. Ils ne sont pas d'accord. On a dit combien de médecins de la santé. On a profité de l'élection. Aujourd'hui, Moumou a donné l'exemple. Moumou a donné l'exemple. Moumou a donné l'exemple. Moumou a donné l'exemple. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit. Les Sénégalais, encore une fois, nous devons entendre les combats politiques. Nous devons utiliser les combats politiques pour combattre le gouvernement. Dans ce sens des Sénégalais, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit. Pour que nous étions assez inquiétés, les provinces ne sont pas aux vagues de l'élection. Mais nous devons voir qui le fait c'est d'élection. Nous devons voir nous. Nous devons être rapide. Nous devons reposer l'élection. Et nous devons voir comment nous devons vivre. Nous devons trouver un lien qui se trouve. D'abord, nous voulons faire les choses. Nous devons appeler nos reste en famille. Nous devons faire le travail de votre amie, nous devons faire deux choses. je n'ai jamais dit que vous avez des droits et je n'ai jamais trop pu les faire. Monsieur Tseloué, ce qui m'a fait dans trois ans, c'est à la prochaine récession présidentielle en 2024. Il est Charlotte, en 2019, le présidentiel du Réoubi. Dans la révision de Bok, nous avons eu l'avoue qui est à la mouvance présidentielle. Quand vous m'avez fait à l'analyse du présidentiel en 2024, nous nous sommes toujours de notre match. Il y a des questions politiques qui ont fait le 3ème mandat de l'État. Nous avons beaucoup de disciplines, les partisans de l'État, les présidents de l'État et les présidents de l'ambouance présidentielle. Le président de la République n'a pas le droit de faire. Il n'a pas tout vu que, à l'époque, le président de la République a été fait en leur candidat. Il y a des questions que nous avons. Mais comme vous l'avez dit, il y a ces politiques. Il y a des questions politiques qui ont fait, qui ont fait ce qui m'a dit. Lorsque nous avons fait des questions de la République, C'est ce qu'il a dit, il a dit qu'il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Il a dit qu'il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Il a dit qu'il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Le président de la République n'a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Il a dit qu'il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Une dernière question, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Il n'y a pas d'intérêt pour les élections sénégaliste et il n'y a pas d'intérêt pour la population sénégaliste. Mais c'est ce que l'économie, l'économie, les États-Unis, l'Union Européenne, partout dans le monde. Les conséquences de la COVID-19 ont été ressentir dans le côté économique, social et tout. Encore une fois, ce qui est le plus important, le plus important, le plus important, le plus important et le plus important, le plus important et le plus important donc les leaders. Ça fait que le gouvernement venait beaucoup améliorer. Parce que dès la COVID-19, quand le président de la République a pris des réponses à travers des réponses, il a vu des interventions, des mesures d'accompagnement, des mesures économiques et sociales, des entreprises, des ménagers, des électricités, etc. Tout ce sont des mesures qui ont appris. Le gouvernement ne sait pas ce qu'il y a. Et il y a des gens qui ne savent pas. Mais il ne faut pas comprendre ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont de la difficulté de faire une situation de guerre. Il n'y a pas de la difficulté. Mais il y a aussi des forces qui ont de la sécurité. L'aille de la sécurité et de la sécurité. Et il ne faut que les gens qui s'assurent. Il y a des gens qui ont accès à l'économie. Je vous remercie la parole. Je vous remercie la parole à tous les spectateurs de Salomvision. J'ai la parole à Salomvision, dans l'opportunité que vous m'avez apporté au Sénégal, pour les enfants de l'éducation. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils aient plus d'attention parce qu'ils n'ont pas d'attention. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait incitation à la violence ou qu'ils ont abordé l'indication. Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas d'attention. On vient de dire qu'ils s'entendent à la réalité. C'est vrai. Cela est vrai. C'est ce qu'on a dit, ou d'autres plus. Il y a des choses, parce qu'ils ont réglé à la violence. Ils nous ont dit qu'elle s'est dit. Ils ont dit qu'ils aident en toucher la situation. Mais, ils n'ont pas d'attention. Ce qu'il y a des choses. nous avons vu qu'on a toujours eu des acteurs politiques, des hommes publics. Nous avons toujours eu des gens. On se retrouve là aussi, je l'ai dit, quand on travaille d'entre eux. Nous avons un membre jeune cadre de Réoumi dans la banlieue de Pekin avec Dikowar. Nous avons dit que c'est la situation politique, le dialogue politique, l'affaire Idriss Asser. Dikowar Rikosan, nous allons passer à la présentation de Cheikh Ousako, dans cette émission de la police politique qui a pris une chambre.